Vega, de nouveau sur sa zone de lancement. Le petit lanceur italien a effectué il y a deux mois un retour apprécié après plus d'un an d'arrêt, suite à son premier échec. Sa 17e mission est dédiée à l'Europe sous sa coiffe de passagers. Tout d'abord, Taranis, un satellite destiné à étudier les phénomènes qui se produisent entre 20 et 100 kilomètres au-dessus des orages. Ces flashes lumineux appelés Sprite, Elf ou Jet ont été découverts il y a à peine 20 ans. Cela permettra de mieux comprendre l'origine des orages et mieux prévoir leurs conséquences sur notre quotidien, sur Terre ou pour la circulation des avions. Taranis pèse 175 kg au décollage, il fonctionnera pendant 4 ans. L'autre passager de ce 17e vol de Vega sera le satellite d'observation de la Terre, COSAT. Il a été construit par l'ESA pour le Centre espagnol de développement des technologies industrielles. Avec ses 750 kg pendant 7 ans, il permettra de récolter des images à haute résolution des terres d'Europe, d'Amérique du Sud et de l'Afrique du Nord. Cela facilitera entre autres la cartographie des catastrophes naturelles, mais aussi la compréhension des changements climatiques. Vega devrait décoller vers le nord à 22h52. La mission durera un peu plus d'1h40 si la météo l'autorise. ... ... ... Sous-titrage ST' 501